Musique Jeudi 14 février 2019, bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique de ce jour nous conduira au Burkina Faso, au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et parlant justement de l'actualité ivoirienne, Fraternité Matin nous apprend que l'Union africaine a récompensé la Côte d'Ivoire pour bonne gouvernance. 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le jour plus, nous fait savoir que les chefs d'État africains confient le développement de l'Afrique à Ouattara. On reste avec le jour plus, qui nous fait savoir que des agents de la Direction des affaires portuaires et maritimes dénoncent un complot contre le directeur général. Le sursaut nous révèle comment Ouattara a poussé Guillaume Soro à la démission. Au Trescal, le Sénégal, projet de perturbation de la présidentielle, Ouad persiste et signe, écrit en manchette le journal Enquête. Violence électorale à Tamba Kounda, Issa Salle brûle le maquis, peut-on lire à la Une de Sud quotidien ? Présidentielle 2019, Direct Info nous fait le bilan d'étape de la campagne électorale. Direction de Borkina Faso, où le quotidien fait le compte rendu du conseil des ministres de mercredi. Journée noire pour les habitants de Tago à Soni, écrit en première page le journal L'Express du Faso. Sidwaya nous apprend que le premier ministre était face aux députés ce lundi. Procès du poutre manqué, on reste avec Sidwaya, qui nous fait savoir que la hiérarchie militaire se défend. Puyo Cameroun, émergence quotidienne nous explique pourquoi Paul Biya est décidé à écraser Camto. Cameroun Business annonce la création de plus de 500 000 emplois en 2019. Voilà, c'est la fin de la revue de presse à REC de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SICA, à bientôt. Sous-titrage ST' 501